dans la continuité des choses que je n'achète plus j'ai voulu vous faire un truc sur les choses que j'achète en occasion je voulais en faire cinq mais 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 je sais plus j'arrive pas j'arrive plus à penser j'arrive pas à réfléchir comme vous voyez là j'ai enchaîné aujourd'hui donc on va voir les meubles non 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 un truc comme ça au magasin je ça peut je veux pas dire les prix alors on va dire n'importe quoi si ça ça vaut 50 euros magasins en ligne sur les sites j'ai pas cité les noms vous connaissez tous en occasion de bouche en bouche ça peut coûter 20 euros ça me fait 30 euros de sauver 30 euros chez moi c'est même plus que le budget repas pour une semaine pour deux parents et des bébés et quelques invités en plus non pareil pour les canapés les meubles quoi les meubles il ya un truc que je n'arrive toujours pas encore acheter en occasion c'est le matelas ça j'ai du mal quand même puis les meubles comme ça quand je prends l'occasion c'est soit du coureur du semi-queur un truc qui peut s'essuyer un jeu voilà je n'arrive pas en fait tout ce qui est tissu là où les gens ont dormi se sont assis et tout je sais pas ce qu'ils sont foutus dessus non mais le reste tout ce qui est bois machin toute ma maison est remplie de trucs d'occasion voilà mais j'ai pu voyager avec l'argent que j'ai pu garder faire des choses que j'aime vraiment tout simplement les jouets comment dire les seuls jouets neufs qu'ils ont ici c'est des gens de la famille des marraines des parrains qui ont offert personnellement je n'achète pas des jouets neufs et c'est pareil quand je dois offrir quelque chose aux enfants de mes demain de aux enfants de mes de mes frères de ma famille aux enfants de mes amis je fais toujours je n'aime pas acheter je fais toujours un chèque je donne de l'argent comme ça vraiment soit ils mettent dans leur compte soit ils achètent au moins les parents ils font comme ils veulent moi personnellement je n'achète pas des jouets neufs non ça coûte 50 euros magasin fait deux trois brocantes vous allez trouver les mêmes jouets à 3 euros en euros c'est pareil surtout qu'ils ne les gardent pas longtemps la plupart des enfants aiment bien cassé pour l'instant les miens ça va ils entretiennent assez bien leurs jouets quand même ils cassent pas trop je sais pas je les ai pas forcés ils font ça comme ça bon écoute voilà moi je vais les redonner il y en a que je vais revendre qui ont vraiment de la valeur et puis ben il ya des choses comme ça là les couleurs les lettres comme ça ça je sais que je vais les garder jusqu'à usir parce que ça je m'en sers tous les jours et puis voilà les jouets neuf je n'envoie pas l'intérêt les livres on est une famille où on lit beaucoup on a beaucoup de livres sauf si vraiment le livre vient de sortir sauf si vraiment on n'arrive pas mais il ya des livres mais on galère des livres qu'on aimerait vraiment acheter on arrive en occasion il n'y en a pas les gens le gardent ce sont des livres quand même qui sont précieux et ben tous les livres anciens moi j'ai fait une collection là des livres de piano pour mon fils et tout ça les vraiment les vrais livres anciens avec les vraies couvertures en dur là et voilà ça ça fait partie des choses que je prends en occasion moi ici j'ai pas pris une occasion parce que c'est des choses que j'ai acheté depuis longtemps tout ce qui appareil électroménager machine à laver la vaisselle frigo vous n'avez vous n'êtes pas obligé de les prendre neuf au fait moi ça fait longtemps que je les ai depuis je crois 2011 donc du coup je les garde j'ai dû en racheter entre temps mais voilà je les garde jusqu'à l'égure totale on va réparer on va réparer jusqu'à l'égure totale mais je préfère manger et voilà sinon je pense que c'est tout meubles livres les les jouets et je suis en train de réfléchir pourquoi quand même aux vêtements en train de voir à voir voilà voilà j'espère que ça vous donnera des idées 1 sur le management de money sur ce je vous dis pas